Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la deuxième partie de ma collection de livres de coloriage. Si vous n'avez pas vu la première, je vous mettrai le lien ici quelque part dans l'écran et aussi sous la vidéo de la barre d'infos. Donc, pour la petite histoire, c'est que je suis obligée de déménager et je me suis dit, quelle belle occasion, avant d'emballer mes livres de coloriage, de vous les présenter. J'avais déjà fait une vidéo pour ma collection, de collection de livres de coloriage. Je vais me calmer et je vais y aller plus doucement. Et j'avais déjà fait une vidéo collection, mais c'était il y a quand même un très bon moment et j'en ai plus depuis le temps. Donc, j'en profite pour vous les montrer. Commençons tout de suite. Premier livre, j'ai Forest... Non, c'est pas ça. C'est Enchanted Forest de Joanna Basford. Ensuite, de la même artiste, j'ai le Magical Jungle. J'ai le Joanna Christmas et j'ai le Lost Ocean. C'est les seules que j'ai de cet artiste-là. Je pense qu'il m'en manque deux ou trois, mais je ne les ai pas encore achetées. Ensuite, de Dolorama, j'ai les couleurs de la fantaisie. Dans la même collection, j'ai les couleurs du jardin et j'ai les couleurs de la nature. Ensuite, encore de Dolorama, j'ai ce petit livre de 32 mandalas qui n'est pas si mal quand on le regarde bien. Certains dessins sont bien, d'autres sont moyens. Ensuite, de Kirby Ozan, j'ai le Imagimorphia que j'aime beaucoup. Ensuite, avant que les livres de colorage pour adultes soient populaires, je m'achetais, même si c'est très enfantin, je m'achetais au Dolorama des livres sur le thème d'Halloween. J'en ai deux, voilà. Le papier, c'est vraiment nul, là, mais je l'imprimais, donc je pouvais colorier. Et j'ai aussi un Garfield. Je n'avais fait un. Le voilà, mais comme je vous dis, c'est... Ouais, c'est ça. Mais comme je vous dis, le papier, c'est vraiment pas l'idéal, donc c'est mieux d'imprimer. Donc, c'était quand même amusant quand on ne veut pas trop se prendre la tête des petits dessins faciles à faire. Ensuite, j'ai le Tattoo à colorier. Ensuite, de Selina Fennec, j'ai le Unchanted. Ensuite, j'ai de Mega Mondain, le livre Tatouage sans modèle à colorier. Ensuite, on tombe dans mon artiste préféré. J'ai de Annaline, Maui, Mermaids and Island Whimsy Girl. Ensuite, j'ai le Unchanted Face. Ensuite, j'ai le Mermaids, Fairies and Other Girls of Whimsy. Ensuite, j'ai le I Dreams in color. Ensuite, j'ai Sweet and Simple Whimsy Girls, Mermaids and More to color. Je vais en enlever un peu. Ensuite, toujours de Annaline, j'ai le Tattoo Darling. J'ai le Whimsy Girls Christmas coloring book. Voilà, pardon, je vous ai cogné. Ensuite, j'ai le Unchanted Halloween. Ok, ça c'est tout ce que j'ai de Annaline, il me semble. Ensuite, j'ai le Grimm's Fairytale Adult coloring book. Oh, j'avais oublié, j'avais oublié. J'ai le Princess, Fairytale's Princess and Storybook Darling de Annaline. Donc, je vais le mettre, je vais le mettre avec ses nouveaux. Alors, je l'ai placeré tout à l'heure. Donc, j'ai ça. Ensuite, encore du Dolorama, mais je l'ai trouvé tellement original que je n'ai pas pu résister. J'ai deux livres de zombies mutants, donc ce n'est pas le même livre. C'est des tout petits livres de chez Dolorama qui coûtaient, je ne me souviens plus trop, une est 25 et une est 50. Et ce sont des zombies. Vraiment, je trouve ça original pour Halloween. Et le papier, ce n'est pas le papier comme pour les livres d'enfants, donc ça, c'est un très bon plus. Celui-là, c'est pareil, c'est du bon papier. Ensuite, de chez Dolorama, encore, j'ai le Maxi Color et ça, c'est sur les Looney Tunes. Donc, voilà, c'est des petits livres très, très minces. Ensuite, de Alberta Hutchinson, j'ai Mystical Mandala Coloring Book. Donc, ça, c'est un des premiers livres que j'ai achetés quand j'ai commencé ma collection. Ensuite, j'ai le Goddess Coloring Book de Marty Noble. Ensuite, j'ai le Vampire Coloring Book de Marty Noble aussi. Je vais les enlever. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que j'ai la présentation en détail de tous les livres. C'est que là, je ne peux pas vous les montrer en détail, ce serait beaucoup trop long. Mais j'ai la présentation vidéo de presque tous les livres et ceux qui ne sont pas encore faits, ça ne va pas tarder. Donc, j'ai le Santa's Furry Helper's Coloring Book de Keiomi Aré. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Ensuite, j'ai le Teacup's Kitchen Coloring Book. J'ai le Christmas Cuties Coloring Book. J'ai le Smiley World. Ensuite, ceux-là, c'est des livres que j'avais pris chez Walmart, il me semble. Tattoo, sans dessin à colorier. Infiniment Fleury, sans dessin à colorier. Ensuite, j'ai le Couleur Thérapie. 400 coloriages Relaxation, des éditions Flammarion. Ensuite, j'ai celui-là, Tenderful Enchantment de Clara Markova. Et j'ai aussi les grands classiques Disney, Tombe 1. Je vais me garder celui-là de sortie jusqu'au déménagement. Et le reste, je vais tout les emballer. J'ai le Maxi Colorage. Plus de 350 coloriages anti-stress à colorier. Déception pour celui-là. Les dessins sont très jolis. Sauf que c'est le même papier que les livres d'enfants. Et j'avais testé un coloriage et la couleur ne s'applique absolument pas bien. Donc, déception pour celui-là, même si les dessins sont très beaux. Ensuite, j'ai le Great Big Book. 300 patterns à colorier. Celui-là vient de chez Amazon. J'en ai fait plusieurs dedans. Celui-là, c'est un raté total. Blah, blah. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais des crayons très très bas de gamme de chez Dolorama. Et le crayon se terminait avant que j'aie fini le dessin. Donc, j'essayais tous les crayons et ça a fait un gâchis. N'est-ce pas? Celui-là, il est bien par contre. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. Et je me rends compte que je n'ai pas le bon fond pour ma vidéo. Pas grave. Ensuite, j'ai quelques livres Hachette. Premier livre, j'ai le livre des merveilles 300 coloriages. Celui-là, j'avais craqué parce qu'il est absolument superbe avec la reliure dorée. Ensuite, j'ai le 100 coloriages anti-stress. J'ai le Disney Frozen, la reine des neiges. Ensuite, j'ai le forêt féerique. J'ai le mille et une nuit. Ensuite, j'ai le bestiaire extraordinaire. Le nouveau bestiaire extraordinaire. Ensuite, des éditions Marabou. J'ai le carnet de fleurs anti-stress à colorier. Ensuite, Hachette sans coloriage mystère. Ça achève. Ça achève. Ensuite, de Jasmine Beckett Griffiths. J'ai le... Celui-là, c'est sur quel... C'est sur le thème fantaisie. Voilà. Ensuite, c'est des livres que j'ai pris chez Dolorama. J'ai le Everyone Loves Coloring Pattern. Des petits coloriages comme ceci. J'ai Love... Everyone Loves Coloring Animals. Everyone Loves Coloring Mandala. Ensuite, encore du Dolor à mort. C'est un autre livre de Mandala. Ensuite, de Creative Heavens. J'ai le Creative Cats. Le Creative Halls. Ensuite, j'ai aussi les petits carrés d'art-thérapie. Celui-là, c'est le Bestiaire de Disney. Dans ma collection de livres pour... Des livres par coloriage par numéro, j'ai le Fantasy. Ensuite, j'ai le Delicious Doodles de Terry Sherman. De Edwina McNamee, j'ai le nouveau Winter Whedling. J'attends toujours que le Dreamling soit disponible sur Amazon de Canada. Ensuite, de Jade Summer, j'ai Baby Dragons. Jade Summer, Greatest It's 50 Best Coloring Page. Et ça, c'est mes derniers achats. Je vous en ai montré quelques-uns et les autres, vous ne les avez pas encore lus. Tout récemment, j'ai reçu le Night Falls de Maria Troll. Le Disney Mandala Carré Art Therapy. Le Baby's Mandala... Non, pas Mandala. Ben non, Baby's de Disney. Les carrés art-thérapie. J'ai l'art du coloriage Le Jardin en Fête. Ensuite, j'ai... Celui-là, c'était un énorme coup de cœur. J'ai le Mermaids in Paradise de Denise Klett. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Celui-là, c'est une pure merveille aussi. On achève, on achève. Derniers, derniers achats, en plus du Night Falls de Maria Troll. J'ai le Kawaii Halloween Super Cute Holiday Coloring Book. Donc, j'ai celui-là. Et je me suis pris aussi le Emoji Coloring Book Fall Girl, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le Manic Botanique, Dragon's Life. J'ai les grands classiques Disney Tombe 2. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'était le Hachette Art of Coloring Disney Animal. C'est un image pour vous inspirer. Donc, je pense que c'est tout. Je vais m'en garder un seul de sortie pour jusqu'à temps que je déménage. Et ça va être le tome 1 de celui-là, les grands classiques Tombe 1 Disney. Là, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est censé être pas loin, mais je ne le vois pas. J'ai dû le mettre ailleurs. Donc, je vais m'en garder seulement un d'ici à mon déménagement pour me déstresser. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous êtes encore là et que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis bye-bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo.